Une belle vie. As-tu envie d'avoir finalement une vie que tu rêves vraiment d'avoir ? Une vie qui reflète tes valeurs ? Une vie qui reflète ce que tu veux vraiment avoir ? Une vie qui a vraiment du sens pour toi ? Une vie différente où tu te nourris de nouvelles expériences, où tu te nourris des choses que tu fais et chaque minute passée dans tes journées, ce sont des minutes en or, ce sont des minutes vraiment d'une qualité incroyable, parce que finalement on a tous une vie, et la vie de laquelle on vit ne va pas se reproduire, du moins ici, sur Terre, et bien tu n'as qu'une seule vie, et c'est pour cela que c'est vraiment très important de vraiment la dévorer à plein temps, même si peut-être qu'on a d'autres vies après, dans le futur, je ne sais pas du tout, mais techniquement c'est seulement ici, maintenant, et c'est pour cela que tu ne dois pas rater les opportunités, tu ne dois pas rater ce que tu fais, et tu dois vraiment profiter et adorer toutes les choses que tu fais. Je vois tellement de personnes qui travaillent seulement pour l'argent, qui votent finalement leurs heures de travail, qui votent d'autres heures, qui gaspillent du toit à faire des choses inutiles, et non, essaie d'avoir une mission de vie, essaie d'avoir des projets de vie, essaie d'avoir des side projects, et tout cela je t'ai concocté dans un atelier, parce que bien évidemment c'est un sujet très vaste, et assez long à parler, et je ne pouvais pas le faire dans cette petite vidéo que l'on a ensemble. Je t'ai vraiment préparé quelque chose de beaucoup plus poussé, qui va vraiment te montrer un décor complètement différent, qui est fait pour toi, peu importe si tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou 18 ans, et bien ce programme t'est destiné, parce qu'on a tous finalement le droit d'avoir une vie où tu te sens bien, et une vie que tu adores, et finalement une vie réussie, ce sont plein de sublimes belles journées aussi, l'addition de multiples belles journées, qui va faire l'addition, qui va faire la somme d'une belle vie. Et il est trop, voilà, ça serait trop triste de gaspiller son toit à faire des choses qui ne sont finalement pas faites pour nous, au lieu de vraiment se prendre en main, et de faire des choses concrètes, un peu comme le fait de bâtir un empire, le fait de bâtir quelque chose en dur. Et c'est ça que je voudrais vraiment te parler. C'est pas vraiment un plan, mais ce sont plusieurs journées que l'on va passer ensemble. Évidemment, les sessions que je vais faire avec toi, ça ne va pas durer une journée entière, ça va durer moins, mais ça sera assez intense, et on va vraiment voir comment on peut finalement, comment je peux te designer ta journée pour toi. Évidemment, ça ne sera pas seulement du design comme cela, on va plus parler de bien-être aussi, on va parler de débroussaillement dans ton chez-toi, on va parler d'épanouissement, ce qui est très important, et puis après de style de vie, de lifestyle, des buts que tu as envie d'accomplir, de business, on va aussi discuter, on va vraiment discuter de plein, plein, plein de choses pour que tu aies vraiment le type de vie que tu adores. Et d'ailleurs, j'avais noté quelque chose sur mon téléphone, une phrase qui m'a vraiment marqué, que je vais te lire là, ici, tout de suite. il faut d'abord que je la retrouve, mais je suis sûr que je vais vite la retrouver. Évidemment, je pense que c'était sur mon ordinateur, c'est combien ? Oui, je pense parce que c'était ce matin que j'avais noté cela. Mais ce n'est pas trop grave, parce que l'ordinateur avec lequel je registre, eh bien, je ne sais pas voir directement les notes comme cela, mais c'est une phrase qui est plus ou moins, qui va comme ça. Ce que tu veux faire, finalement, tu as, la nouvelle vie que tu auras va te donner toujours plus de positif que la sécurité que tu vas perdre. Parce que finalement, si tu n'aimes pas ta vie, eh bien, tu n'as rien à rater. Tu ne vas absolument rien rater parce que le gain que tu peux avoir en essayant quelque chose de nouveau est juste énorme. C'est toujours beaucoup plus confortable, finalement, de rester chez soi, de ne pas faire grand chose, que d'évoluer. Mais en réalité, finalement, la vie est remplie d'évolution. La vie est finalement une montagne d'évolution et toi, personnellement, tu veux toujours évoluer. Et c'est pour cela que finalement, l'atelier que je t'ai fait sur la belle vie, c'est aussi sur l'évolution que tu peux avoir et sur l'apprentissage. En effet, l'apprentissage continu, par exemple, est très important. Toujours et continuellement apprendre de nouvelles choses. Tu peux apprendre de nouvelles choses sur Coursera, mais aussi sur Udemy et sur plein d'autres choses. même parfois, tu ne dois pas nécessairement apprendre des choses, des cours, des formations parce qu'en fait, il y a deux problèmes. Apprendre maintenant, c'est vraiment, c'est accessible à tout le monde. L'apprentissage est vraiment, tu vas sur Internet, le premier site, c'est le bon, tu as plein de formations et boum, le problème, c'est que tu as tellement de choses d'informations que tu ne sais pas où te former. Même si c'est des bonnes formations, tu as tendance à papillonner un peu partout et donc, tu vas utiliser et gasper du temps. Le deuxième problème, c'est que parfois, c'est une sorte de procrastination. Tu vas seulement te former, te former, te former, mais tu ne vas jamais passer à l'action. Et parfois, c'est bien de simplement apprendre de ses erreurs et d'apprendre de ses réussites également. Et parfois, même si tu ne sais pas trop comment faire, même si tu n'as pas envie de te former, c'est mieux d'agir directement, de ne pas attendre le bon moment et d'apprendre de tes erreurs et de rebondir. Si c'est un échec parce que tu n'étais pas assez apte à le faire, au moins, tu as essayé et la deuxième fois que tu vas réessayer, finalement, tu seras meilleur. Mais finalement, la vie, c'est une aventure. Et finalement, parfois, échouer, même si tu échoues, c'est une belle espérance aussi et c'est mieux que rester simplement, confortablement chez toi sans évoluer de chez toi. Donc, même si tu n'as pas, même si tu ne sais pas vraiment te former ou apprendre de nouvelles choses ou bien si tu as envie de le faire mais que tu sors que finalement, tu ne vas jamais agir et tu vas toujours te former, tu peux tout simplement y aller, aller vraiment sauter dans l'eau et commencer quelque chose de nouveau. Et ça, vraiment, ça va te permettre d'évoluer énormément et ça va te transformer, ça va vraiment transformer ta vie de vie moyenne vers une énorme, sublime, belle vie et c'est vraiment ça le but que l'on veut faire ensemble. On a tous qu'une seule vie et donc, ça serait dommage de ne pas faire quelque chose parce que tu as peur d'échouer. Il faut, au moins, si tu le fais et que ça ne réussit pas, tu l'auras fait. Et sur ton lit de mort, c'est toujours les choses, les choses que tu regrettes, c'est les choses que tu n'as pas faites. Ce ne sont pas nécessairement les choses que tu as échouées parce que si tu ne les fais pas, tu ne sauras jamais si tu vas les échouer ou pas parce que tu ne les auras pas faites. Donc, c'est impossible de savoir. mieux vaut faire des choses, mieux vaut tenter des choses et puis après, si ça ne va pas, ça ne va pas. Tu auras certainement perdu de l'argent et perdu du temps aussi mais au moins, tu l'auras fait et c'est une expérience gagnée. Et finalement, la vie, ce sont aussi des multiples, c'est une multitude d'expériences. C'est un peu comme un cadeau rempli d'expériences. Donc, moi, je te retrouve directement de l'autre côté. Si tu as vraiment envie, si tu es vraiment, si tu as vraiment l'envie et la motivation de venir me rejoindre, alors cette formation est faite pour toi. Si tu as envie de changer de vie, si tu as envie de te challenger aussi parce qu'en effet, ce n'est pas une formation à nouveau pour les personnes qui veulent simplement le confort et rester chez eux. C'est une formation pour les personnes qui veulent des nouvelles choses parce qu'en effet, si tu as envie de quelque chose de nouveau, si tu as envie que ta vie change, eh bien, si tu fais toujours ce que tu as toujours fait dans ta vie, tu ne devrais pas attendre à avoir une vie différente parce qu'en effet, en faisant et en pratiquant ce que tu as toujours fait, tu obtiendras tout simplement ce que tu as toujours eu. Et c'est pour cela que tu dois faire du changement et cette formation est remplie de changements pour toi. Donc, si tu te sens prêt à faire cela, moi, je t'attends de l'autre côté. de l'autre côté.